Musique Bienvenue au cinquième journée internationale de la pomme de terre à Villers-Saint-Christophe, petite commune de l'Aisne, au cœur de la Picardie. On dit au cœur de la Picardie mais aussi au cœur du bassin de production de pommes de terre puisque Villers-Saint-Christophe se trouve pour 80% des producteurs de pommes de terre à moins de deux heures de route. Donc on est vraiment au cœur de production de la pomme de terre en France. On a la chance de pouvoir accueillir, certes, les journées internationales de la pomme de terre qui se retrouvent aujourd'hui organisées au travers d'une dimension européenne puisque les trois autres partenaires européens, l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne, ont souhaité que cette manifestation puisse avoir un nom et une effigie européenne sous le nom Potato Europe 2008. Donc le Potato Europe permettra d'avoir cette manifestation qui résonnera sur quatre pays européens. Cette manifestation est organisée sur une parcelle de 40 hectares. 40 hectares qui couvrent, on va dire, quatre grands champs d'activité. Nous avons un village des exposants, plus de 200 exposants en 2008, ce qui fait plus de 20% d'augmentation du nombre d'exposants par rapport à 2004. Ce qui montre aussi le dynamisme de la filière. On retrouve, ou les exposants, on retrouve en cette manifestation, une manifestation dans laquelle ils vont pouvoir rencontrer leurs clients ou leurs achetaires et pouvoir faire leur propre business. Donc 200 exposants sur le site, un pôle technique et surtout des chantiers dynamiques, tant des chantiers d'arrachage de pommes de terre, des chantiers de réception de cette pomme de terre et une nouveauté en 2008 qui est le chantier des trioptiques. La pomme de terre est internationale, puisqu'on peut peut-être rappeler quand même que l'on mange la pomme de terre depuis plus de 7000 ans aujourd'hui et que la France n'était pas le premier pays producteur, que la pomme de terre est la culture autre que céréalière la plus produite dans le monde. Alors ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on parle en effet des journées internationales au niveau mondial, puisque la FAO a déclaré l'année 2008 comme étant l'année mondiale de la pomme de terre et qu'on retrouve ce dynamisme sur le salon, puisqu'on a pu recevoir rien qu'hier, sur la première journée, plus de 40 nationalités différentes, des Vietnamiens en passant par des Brésiliens, des Argentins. Ça vient donc de partout dans le monde et on avait hier un grand nombre d'étrangers puisqu'on s'était fixé un objectif de 10 000 visiteurs sur deux jours, dont 3 000 visiteurs étrangers et je crois que l'on a dépassé plus de la moitié des visiteurs d'étrangers en termes de potentiel hier, ce qui fait qu'on pense facilement atteindre l'objectif que l'on s'était fixé sur ces deux jours. La France est un pays aujourd'hui producteur de plantes pommes de terre de qualité et c'est vrai qu'on le retraduit de nouveau au travers le dynamisme variétal puisque une filière dans sa globalité, du plan à sa commercialisation, on essaye de pouvoir utiliser l'indicateur du nombre de variétés inscrites par an qui est souvent un bon indicateur de dynamisme de la variété. Depuis 2004, 23 variétés ont pu être utilisées et implantées, donc sélectionnées et dans ces 23 variétés, on retrouve des critères de sélection extrêmement importants par rapport aux consommateurs puisqu'on a essayé de créer des variétés plus tolérantes et résistantes aux maladies afin d'utiliser moins de produits de santé végétale, on a aussi pu discriminer des variétés moins sensibles au stress hydrique donc moins d'apport d'eau sur la culture de pommes de terre. La pomme de terre, c'est aussi un produit qui est régulièrement malade avec une maladie connue de tous, c'est le mildiou et faute, il y a plus de 4 ans, d'avoir de technologies qui nous permettent de pouvoir estimer l'arrivée du champignon les agriculteurs étaient obligés de protéger très régulièrement et de manière systématique leur culture pour être sûr qu'elle soit indemne de cette maladie. Depuis 2002, Arvalis a créé un outil qui s'appelait Mildilis et qui permettait, en prenant en compte les conditions climatiques, qui permettait d'obtenir suffisamment d'informations pour savoir quand le champignon va attaquer et en fonction de la sensibilité variétale, de pouvoir dire à un agriculteur dans chacune de ses parcelles de pouvoir lui dire, il faut que tu ailles protéger ta culture parce que le champignon va attaquer. Donc ça, c'est vraiment de la haute technologie. Cette technologie, en 2008, on l'a encore fait évoluer puisque dans le cadre d'un partenariat entre Arvalis et le service de la protection des végétaux c'est-à-dire le ministère de l'agriculture on a pu unir nos forces pour créer un nouveau produit qui s'appelle Mileos et qui permettra aux agriculteurs demain d'avoir une technologie optimale pour pouvoir lutter contre ce principal parasite de la pomme de terre. Et puis enfin, on dit pomme de terre de technologie « Oui, vous avez derrière vous plus de 12 chantiers de récolte, 6 chantiers de réception, 4 chantiers de trioptique » Ça montre le dynamisme de cette culture. L'objectif que l'on se fixe derrière les journées Potato Europe c'est bien, certes, de faire venir des Européens mais aussi d'élargir aux populations internationales. Donc la France est évidemment extrêmement heureuse de pouvoir organiser ses cinquièmes journées internationales l'année mondiale de la pomme de terre. C'est un honneur, en tout cas pour nous, de l'avoir fait. Merci. 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 Merci.